Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé, et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande, à quel endroit est-ce que le Messie doit naître ? Il lui répond, le Messie doit naître à Bethléem, en Judée. En effet, le prophète a écrit « Et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi, il sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande, à quel moment est-ce que l'étoile est apparue ? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant « Allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi, moi aussi j'irai l'adorer. » Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison. Ils voient l'enfant avec Marie, sa mère, et se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leur bagage et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après cela, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner chez Hérode. Alors ils prennent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Dans l'espace du présent éternel, tout d'un coup, une lumière apparaît dans une l'obscurité totale. Un point singulier dans une obscurité totale. La température, la pression monte à des niveaux incroyables. C'est le début de l'univers, ce qu'on a appelé le Big Bang, la création de l'espace-temps. Et tout ce qui s'en suit est nous, sur cette Terre, et nous ici aujourd'hui. Eh bien, cet événement cosmique, si on devait lui trouver un parallèle dans l'humanité, on pourrait dire que Noël, c'est l'équivalent pour l'humanité du Big Bang. Un petit point singulier qui démarre dans une obscurité totale et qui va avoir des conséquences incroyables pour l'humanité. Au point d'ailleurs que l'humanité, malgré toutes ses tentatives de compter autrement, compte les années depuis Noël. toute l'humanité, le seul calendrier commun à l'humanité, c'est le calendrier qui démarre à Noël. C'est un beau clin d'œil, je trouve, quelque part de Dieu. Et ce que je vous propose ce matin, c'est qu'on aille explorer ce Big Bang. Et donc, si on regarde ce Big Bang, comment ça s'est passé ? On a lu l'histoire de ces... Alors là, c'est marqué des sages. Souvent, on utilise le terme de mage et qui ont été avertis de cette naissance. À votre avis, combien de personnes ont été averties de la naissance de Jésus ? Vous voulez m'aider un peu ? Allez, la première avertie, Marie. Après, forcément, Joseph. Elisabeth et son mari Zacharie. Jean-Baptiste était un peu petit. Ensuite, les bergers, on ne sait pas comment ils étaient. Ensuite, Hérode. Ensuite, les mages, exactement. Hérode, il est allé consulter. On a vu. En fait, il a consulté le Sanhédrin. Ce n'est pas dit comme ça, mais en fait, il a consulté le Sanhédrin. Donc, tous les sages du Sanhédrin, plus des scribes, etc. On n'a pas tout le monde. Rappelez-vous, ils sont allés au temple. Ensuite, ils ont rencontré Anne, la prophétesse. Ils ont rencontré Simeon, etc. En fait, si on fait le compte des personnes qui ont été averties de cette naissance, à peu près, on peut dire, une centaine de personnes, une petite centaine de personnes, eh bien, au milieu de ces cent personnes, les seuls qui n'étaient pas juifs, c'est lesquels ? Les mages. Tous les autres étaient juifs. Et donc, les mages, ils nous intéressent vraiment parce que nous aussi, la plupart d'entre nous, on n'est pas juifs. Et donc, Jésus, enfin pardon, le Dieu, il s'est, il s'est, il a averti des non-juifs. C'était très important. Et si la venue de Jésus est comparable au Big Bang, eh bien, je peux vous dire que la venue de Jésus, elle a été réglée au millimètre. Vous savez, le Big Bang, quand on regarde les constantes physiques qui permettent à l'univers d'exister, on est frappé de la précision avec laquelle les choses ont été faites pour que ça puisse fonctionner. Toutes ces constantes, vous savez, vous en connaissez plein, là j'ai des physiciens qui méritent devant moi, mais constantes de Planck, la température la plus basse qui puisse exister, moins 273 degrés. Toutes ces constantes qui font que l'univers est ce qu'il est ont été mises en place à ce moment-là. Eh bien, avec la même délicatesse, la même précision, Dieu a mis en place la venue de Jésus. Chaque détail compte. Dieu n'a rien laissé au hasard. C'est vrai que ça ne prend que 12 versets. Mais vous savez, la création, ça ne prend pas beaucoup de versets dans la Genèse. Et pourtant, il s'en est passé des choses. Eh bien, on va donc regarder avec beaucoup d'attention les choix que Dieu a fait à ce moment-là. Et donc, Dieu a choisi des non-juifs et pas n'importe lesquels. il aurait pu choisir, par exemple, des phéniciens, vous savez, qui auraient accouru sur leur navire pour aller voir ce nouveau roi. Il aurait pu utiliser des partisans dans un territoire lointain qui luttaient contre l'Empire romain pour venir constater cette naissance royale. Il aurait pu choisir plein d'autres personnes. Non. Il a choisi des mages venus d'Orient. Alors, l'Orient, c'est où ? C'est à l'Est. À l'Est de Jérusalem. Et en fait, on ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais la plupart des gens pensent qu'ils venaient et venaient de Perse, donc de l'Iran actuel. et en fait, le fait que Dieu ait choisi des mages venus d'Orient, ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle que tout a commencé en Orient. ceux qui ont suivi un peu les cultes ces derniers mois-là, on a suivi un certain nombre de parcours et notamment, on a suivi le parcours d'Abraham. Et d'ailleurs, ceux qui font le parcours explorer la Bible, ils sont revenus sur l'histoire et notamment celle d'Abraham. Et vous savez que tout a démarré quand Dieu a appelé un homme polythéiste à Hur en Caldée, Abraham, à lui dire « Viens, suis-moi, va, quitte le pays où tu es et suis-moi. » Abraham a été le précurseur, le précurseur de la foi. Il est parti comme ça d'Orient et en des dizaines d'années, il a fini par arriver jusque en Judée. Eh bien, ces mages, quelque part, ils font un peu le même chemin qu'Abraham. Ils viennent d'Orient et ils vont atterrir en Judée. Et donc, ce qu'on va essayer de regarder, en fait, c'est pourquoi, enfin le pourquoi ce n'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce choix que Dieu a fait d'appeler des mages ? Alors, ces mages, c'est qui, à l'époque ? A l'époque, c'était, on va dire, les gens qui savaient. C'était des gens qui savaient, vu d'aujourd'hui, ils ne savaient pas grand-chose, ils ne savaient rien des galaxies, ils ne savaient rien des années-lumières, ils avaient la voûte céleste au-dessus de la tête et ils s'étaient et ils s'étaient fabriqués une conception du monde à partir de ce qu'ils observaient et de ce qu'ils voyaient. C'était mi-astronome, mi-astrologue et ils interprétaient ce qu'ils voyaient dans le ciel et ils pensaient qu'il y avait un lien entre ce qui existait dans le ciel et ce qui existait sur la Terre. Vous me direz, il y a encore beaucoup de gens qui croient aujourd'hui à ça. Mais à l'époque, c'est vers Dieu, c'est vers eux que Dieu se tourne. Ceux qui cherchent, ceux qui croient savoir, Dieu les rejoint dans leur ignorance, dans leur ignorance mais dans leur désir de savoir, c'est eux que Dieu va chercher. Et comment ça se passe ? En fait, ils observent et puis un jour, ils voient un point lumineux qu'ils n'avaient jamais vu. Probablement assez fort, assez lumineux. Alors ils s'appellent les uns les autres. Regarde, t'as vu ce truc ? Et puis, pour eux, il y a un lien entre ce point lumineux et quelque chose qui s'est passé sur la Terre et le fait que ça puisse correspondre à la naissance de quelqu'un de très important. Et alors, ils observent, ils observent et puis ils se rendent compte ou du moins ils commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier, c'est que ce point lumineux se déplace. Et... Alors on peut imaginer, on ne sait pas grand-chose mais on peut imaginer, on peut essayer de contextualiser, on peut se dire qu'ils sont particuliers, ils ont commencé à suivre ce point lumineux et puis ils se sont rendus compte qu'ils partaient, ils partaient vers le désert et puis au bout d'un moment ils se sont arrêtés, ils ont dit non mais... on retourne, on retourne à la ville et puis ils ont décidé qu'ils allaient le suivre mais il fallait qu'ils montent une expédition. et donc on peut imaginer qu'ils ont monté une caravane et des serviteurs avec des réserves de nourriture, d'eau, enfin tout ce qu'il fallait pour voyager à l'époque et aussi des cadeaux puisqu'ils étaient convaincus que cette étoile, ce point lumineux allait les diriger vers quelque chose de très important donc de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alors l'encens, la myrrhe, c'était des parfums extrêmement précieux qui étaient vendus au prix de l'or et dont on parle assez souvent dans la Bible. Et bien, et puis les voilà qui se mettent en route. Ils suivent cette étoile et cette étoile, elle brille quand est-ce qu'elle brille ? Ben, la nuit. Et donc, ils avancent, ils avancent la nuit et puis le jour, ils s'arrêtent et ils campent. Et puis ils attendent la nuit et ils repartent. Et alors, vous pouvez les imaginer en train de démonter le camp le soir et puis de le remonter au petit matin à contre-courant de tout le monde. Qui est-ce qui marche la nuit ? Et quand les caravanes qu'ils croisent leur disent « Mais vous allez où ? » Ben, on ne sait pas. Comment ? Vous ne savez pas. Et vous marchez la nuit. Ben, voyons. Et donc, ces gens-là, ben oui, ils veulent savoir. Ils veulent savoir. Et ils avancent, ils avancent. Plan ouest. Ils avancent, ils avancent. Ça dure des semaines et tout d'un coup, ils se rendent compte « Tiens, l'orientation a changé. » Maintenant, on est plutôt dans un axe nord-sud. Et ils avancent, ils avancent. Et puis, les villages se succèdent, les villes. Et puis, ils approchent d'une grande ville qui est Jérusalem qui était connue dans tout l'Empire pour son temple. Son empire, tout l'Empire romain. C'était une des constructions les plus célèbres parce qu'elle était vraiment énorme, le temple de Jérusalem. Et effectivement, l'étoile s'arrête au-dessus de la ville de Jérusalem. Donc là, facile, où se trouve le palais du roi ? Ils y vont, ils frappent. « Bonjour, monsieur. » « Oui, non, non. » En fait, on vient parce qu'on a appris qu'il y avait une naissance royale. Ah, non, non, non. Non, on est désolés. Mais enfin, rentrez parce que c'est quand même pas n'importe qui, ces gens-là. Le roi Hérode va vous recevoir et donc il les reçoit et il lui explique ce qui se passe et ben non. Alors Hérode devait être moitié amusé, moitié quand même un peu inquiet. Il se dit « On va quand même consulter les chefs religieux et les prophéties effectivement annoncent une naissance à Bethléem. Bethléem, je ne sais pas si vous savez, c'est deux heures de marche de Jérusalem. Donc ça va, ce n'est pas trop dramatique quand on vient de si loin. Et donc là, Hérode commence à ne pas lire. Il se dit mais cette prophétie, elle dit que ce sera un chef qui va les délivrer. Lui, c'est plutôt un roitelet mis en place par l'Empire romain. Donc si vous voulez, ce n'était pas forcément de bon augure pour lui. Donc après, vous vous souvenez l'histoire. il leur dit « Allez-y, essayez de le trouver. » Mais alors, les mages se disent « Mais alors, s'il n'est pas à Jérusalem, Bethléem, mais Bethléem, c'est un village. C'est un village, c'est des maisons dispersées. Dans chaque maison, il y a probablement un ou plusieurs nouveaux-nés, plusieurs bébés. Comment on va le retrouver ? Comment on va le trouver là-dedans ? Si ce n'est pas dans un palais ? » Et l'étoile, c'est ce qu'il dit, il fut remplie d'une grande joie. L'étoile, finalement, se remet en marche et probablement qu'elle est descendue, ce qu'ils appellent une étoile, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de lampadaire. Donc tout ce qui était lumineux, c'était une étoile. Et ils suivent cette étoile qui s'arrête au-dessus d'une grosse maison. Ils toquent l'aubergiste pensent qu'ils veulent manger ou dormir. Non, 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 non. On a appris qu'il y a eu naissance ici. Ah oui, oui, il y a eu naissance, effectivement. Mais ce n'est pas juste là, c'est juste là derrière. Venez, je vais vous montrer. Ils les amènent à l'étable, là où il y a les animaux. Et c'est là qu'après ce long voyage, ils découvrent un bébé dans une mangeoire. et ces sages, ces sachants de l'époque qui ont fait tout ce voyage pour voir un roi, eh bien, en fait, ils sont à la fois ébahis et hyper reconnaissants parce que ils ont atteint leur but. Ils ont trouvé ce roi. Ils se prosternent. Ils se mettent à genoux. Ils tombent dans la paille et ils offrent leurs cadeaux. Voilà comment on peut imaginer l'histoire parce que le texte ne nous dit pas grand-chose. mais on peut se rendre compte que ces mages, ils ont parcouru, ils ont fait un chemin à la fois sur le plan physique énorme mais aussi sur le plan mental parce que ce n'est pas du tout à ça qu'ils s'imaginaient. et ces mages, ils vont rencontrer Jésus. Ils sont partis d'une conception du monde polythéiste avec une hiérarchie des valeurs de ce qu'est un roi, de ce qu'est quelqu'un de puissant et puis ils vont se rendre compte que rien de tout ce qu'ils avaient imaginé n'est semblable à ce qu'ils pensaient. Tout est différent. Ils se rendent compte que finalement ce roi qui est choisi d'en haut parce que être guidé comme ça par une étoile du ciel pour eux ils sont forcément guidés par Dieu par une divinité et ils se rendent compte que cette divinité sa valeur c'est pas la richesse c'est pas le pouvoir c'est la pauvreté c'est la simplicité c'est le dénuement. Dieu le big bang de l'humanité démarre comme ça un petit point lumineux dans un océan d'obscurité et cette histoire elle a elle a réellement une portée parabolique elle a quelque chose à nous dire elle nous dit comment Dieu s'adresse à l'humanité non juive ceux qui ne savent rien qui croient savoir mais qui ne savent rien pour les attirer jusqu'à lui et ces gens là qu'est-ce qu'ils ont fait ? la première chose qu'ils ont dû faire c'est voir regarder observer regarder tout ce qu'il y a à voir et qu'aujourd'hui notre société nous empêche de voir ou qu'on refuse de voir sur la grandeur de Dieu sur le génie de Dieu sur sur le sens de la vie combien de gens se fabriquent du sens et ils y croient ils y croient ils y croient jusqu'à leur mort alors que c'est un sens qui n'existe que pour eux combien de gens se sont bâtis des univers on le voit alors si vous en avez besoin d'une démonstration aujourd'hui regardez les réseaux sociaux combien de gens se sont enfermés dans des conceptions de la vie du monde et deviennent complètement hermétiques à toute remise en question la première des choses accepter de voir accepter de se voir aussi la deuxième chose c'est que ces mages et bien ils ont vu cette étoile mobile et ils ont répondu à l'appel ils se sont lancés dans l'inconnu mais parce qu'il y avait quelque chose d'extrêmement puissant quelque chose d'extrêmement attractif quelque chose de lumineux et quelque chose qui se déplaçait nous aussi nous avons à repérer ce qui est attractif ce qui a un sens ce qui va dans une certaine direction à nous de le voir ils acceptent d'aller à contre-courant rappelez-vous ils marchent la nuit ils campent le jour ils acceptent qu'on se foute d'eux vous ne savez même pas où vous allez si on suit mais on ne sait pas où on va mais on suit quand même et en fait le dernier point c'est qu'ils ont accepté d'être déplacés intérieurement tout ce qu'ils pensaient toute leur échelle de valeur va être bousculé ils vont se remettre en cause et le paradigme dans lequel ils vivaient va peu à peu céder la place à un autre paradigme et on peut on peut penser raisonnablement que après avoir vu Jésus après avoir parlé avec ses parents après avoir compris tout ce qui enfin après qu'on leur ait dit tout ce qu'on savait sur Jésus tout ce que Marie-Joseph savait sur Jésus ce que les bergers avaient vécu ils sont et après avoir vu Hérode et avoir compris que finalement Hérode en voulait à la vie de ce petit et que finalement il n'était pas du tout désiré et bien ces mages sont repartis en Orient et que évidemment ils ont continué à regarder de très près ce qui se passait à Jérusalem et que ils ont vu apparaître ensuite Jésus et son ministère donc cette lumière-là cette étoile elle nous parle de la manière dont Dieu va s'adresser aux gens aux non-croyants aux ceux qui ne savent pas aux ceux qui croient savoir pour les attirer vers Jésus quel chemin il y a à prendre et Dieu dit donc aux hommes moi je vous envoie des étoiles qui vont vous guider jusqu'à Jésus donc ça c'est la première chose que fait Dieu au travers de ce Big Bang qu'est Noël il s'adresse à l'humanité non-croyante il va s'adresser et c'est aussi à nous tous à nous tous qui sommes des croyants il va s'adresser à nous en nous disant vous êtes vous cette étoile mobile nous sommes-nous appelés à devenir cette étoile qui guide les gens jusqu'à Jésus en effet ces mages après avoir rencontré la lumière vous savez que Jésus est comparé à une lumière mais pas n'importe quelle lumière dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean il est dit Jésus était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme et bien cette lumière une fois qu'on l'a rencontrée elle change tout et seuls des témoins de cette lumière là peuvent devenir eux-mêmes des guides vers la lumière donc être des témoins de cette lumière Jésus va utiliser l'image un peu autrement avec de l'eau rappelez-vous l'épisode avec la femme samaritaine il va dire voilà celui qui boira de cette eau aura toujours soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive pour les autres et bien de la même manière cette lumière une fois qu'on l'a rencontrée elle nous rend lumineux pour les autres et et c'est cette mission que Dieu nous donne de devenir ces étoiles guides et cette étoile elle est devenue un guide et pour cela il faut deux conditions la première il faut qu'elle soit lumineuse il faut que nous-mêmes nous devenions attractifs mais il y a une deuxième condition il faut que cette étoile soit mobile c'est la condition pour que nous n'attirions pas les gens à nous-mêmes mais que nous attirions bien les gens nous les conduisions bien vers Jésus voilà donc ce que cette parabole de l'étoile de Noël peut nous dire elle nous dit il y aura un chemin pour tous ceux qui cherchent il y aura un chemin jusqu'à Jésus il y aura des étoiles guides et elle dit elle nous dit à nous Dieu nous charge d'être ces étoiles guides Amen tout à toi mon coeur est à toi tout à toi mon coeur est à toi tout à toi mon coeur est à toi mon coeur est à toi Merci.